Ah merde, je me suis endormi. Tiens donc, Mass Effect Andromeda, serais-tu sorti? Je pense qu'il est temps de te lancer, quand dis-tu? Viens là, mon pâti. Et salut à tous, c'est Azurix et bienvenue sur Comic-Zone. Quoi? Non, j'ai pas parlé de Mass Effect Andromeda. Non, 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 c'est pas vrai, vous mentez. Je ne l'ai pas lancé, je ne sais pas quelle heure il est, mais c'est pas l'heure. Bon, d'accord, c'est bon, vous allez gagner. Allez, c'est parti. Et salut à tous, c'est Azurix et bienvenue sur Mass Effect Andromeda. Et ouais, ça y est, il est sorti. Oh putain, vous pouvez plus. Alors, pour la petite info, il y aura un mode coop avec Redbone qui ne se fera qu'en partie multijoueur. Mais là, partons directement créer un personnage personnalisé pour accroître au sein de cette sélection de personnages. Putain, je l'ai dit de nombreuses fois le personnage. C'est n'importe quoi. Ah, je l'attendais celui-là. Depuis un bon moment. Et je dois avouer que je commençais à désespérer. Pas dégueulasse quand même. Oh, la différence de taille. Non. 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 Je prends toujours en fait un perso lambda. Et après, je modifie légèrement les paramètres. Elle me fait penser à Ashley. C'est quoi la tête ? Non, déjà. C'est ça, on va modifier ça. La pigmentation de la peau. Front. Ça, c'est la hauteur. Et accentuation des sourciers. J'espère que le son n'est pas trop fort pour vous. Au moins, il est correct. Ensuite. Vous allez pouvoir le voir. Je n'ai aucun skill en modélisation. Alors, ne gueulez pas. Ne gueulez pas. À quoi ? J'aime quand c'est fin. Mouais. J'aurais préféré qu'il fasse un... Ouais. Vous savez quoi ? On va changer de... Apparence personnalisée. Là, je cherche vraiment la... La base du perso. J'aime bien découvrir les trucs. En fait, je ne sais même pas pourquoi je me fais chier. Je vais passer les trois quarts du temps... Ouais, c'est ça en fait. Je ne sais pas pourquoi je perds mon temps. Je vais passer les trois quarts du temps... À... Avec une casque. Donc, je ne sais vraiment pas pourquoi je perds mon temps. On va aller voir quoi faire. J'aurais dû jurer que c'était le crâne rasé à zéro. Donc là, un, c'est celle-là. On va changer les couleurs aussi. Hum. Couleur de cheveux. Moi, je préfère que sinon... Pigmentation de la peau. Je ne peux pas la mettre à zéro. Ça aurait été trop drôle sinon. Couleur extérieure. Couleur intérieure. Tout le monde se préoccupe de ça. Oh. Couleur intérieure. Tout le monde se préoccupe de ça. C'est la glace. On s'en fout. Parfait. Allez. Style d'eyeliner. C'est quoi l'eyeliner ? C'est ça. Couleur intérieure. En fait, c'est... Make up. Mass effect quoi. Faites votre make-up quoi. Je ne sais pas ce que c'est que le phare à pampière. Oh, c'est cette truc de... Cette merde des glaisses. OK. Comme vous pouvez le voir, j'ai vraiment aucun goût... en visage ah parce que ça aussi ça se choisit ok d'accord au cas où voilà donc il y a de la cosmétique vous le savez maintenant cicatrice, attouage tissu cicatriciel, couleur d'attouage c'est faire gerbultip par un pètre x2 là aussi ah c'est sur le côté ok à chaque fois ça revient ça sert à quoi de faire le maquillage si on met ce genre de tatouage bref choisir la formation technicien, technicien ça je kiffe les techniciens tchin tchin alors je ne sais pas du tout si je vais faire un let's play dessus complet si vous voulez que je le fasse vous allez quand même le dire ce qui est certainement sûr c'est que moi je vais jouer comme un port et là ça risque de piquer quoi c'est vrai qu'honneur et je ne veux pas ce nom Thomas Effect 3 mon dernier perso s'appelle Aurora donc du coup je vais changer à rien parfait Rainer comme Zach d'accord j'ai une tonquinoise ils ont rajouté beaucoup plus de détails ah ouais moi c'était une grande s'envoyer le dernier perso le perso sur le site internet c'est le site de connexion internet active je m'en fous je m'en fous et on commence le jeu de suite c'est vrai que je n'ai pas vérifié que les réglages audio soient bons mais pensez me le dire dans les commentaires s'il y a un souci hardcore oh ça c'est cool ça vous avez prévu d'expérience de jeu et compétences requêtes hardcore habituellement je renie en 10 mots de difficulté max on va dire qu'on va la faire sérieux tranquille et surtout sans prise de tête exportation des karatéiques physiques de personnages elle exporte pas trop loin quand même parce que ce serait con quoi excusez moi si je ne parle pas très fort je vous promets d'essayer de ne pas parler pendant les vidéos d'ailleurs ça commence à l'origine de chaque grand moment de notre histoire il y a un rêve au départ de chaque bond en avant des héros prêts à tout pour réussir nous laissons tous derrière nous des familles des foyers le berceau de notre espèce certains pour découvrir l'inconnu d'autres pour prendre un nouveau départ mais aujourd'hui quelles que soient nos raisons nous nous élançons ensemble vers un avenir nouveau pour l'humanité aujourd'hui nous commençons à faire de notre rêve une réalité pour l'avenir nouveau pour l'inconnu C'est parti. 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 Et on me demande de faire un choix de temps. Donc ça, c'est les temps. J'en ai quatre possibles. Il y a professionnel et là, décontracté. Donc, voilà. C'est parti. 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 Non. Classe. C'est parti. A priori, toujours pas de bouton de sang. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Allez-y. conduisez nous à la passerelle je suis sincèrement désolé si je parle pas beaucoup mais je suis vraiment à fond d'event navigation au rapport on dérive les commandes ne répondent plus commencer par réparer les pannes avant tout le générateur principal est mort on est sur les réserves capitaine elles ne vont pas durer quelle est notre position les systèmes télémétriques ont lâché sam montre nous ce qui se passe tentative d'ajustement des capteurs s'il vous plaît alec vous êtes peut-être le pionnier mais c'est mon vaisseau le protocole est clair capitaine en l'absence de communication avec le nexus ou les autres arches nous continuons vers notre monde en or la terre ferme en espérant qu'elle existe personne n'avait prévu qu'on percuterait un nuage d'énergie si c'est effectivement de ça qu'il s'agit alec je dois évaluer les dégâts et contenir l'hémorragie on a vingt mille personnes en hibernation sur ce vaisseau laissons leur une chance de se réveiller elle a raison c'est le capitaine de ce vaisseau le dernier mot lui appartient mais il pourrait il ne s'agit pas d'avoir le dernier mot oui chef on envoie le bout mon dieu c'est ça notre monde en or c'est l'habitat 7 la nouvelle terre avec un peu de chance tous nos scans à longue portée indiquait qu'il était dans la zone verte parfait pour une communauté humaine on dirait une autre planète on ne sait pas encore dans quel état elle est mais ça reste notre meilleure chance peut-être mais il y a beaucoup en jeu ça l'énergie du phénomène perturbe le capteur impossible d'analyser les conditions planétaires on est coincé famille l'âme à la dérive dans l'espace et quand nos réserves d'énergie seront épuisés il faut qu'on sache si ce monde est viable et dans le cas contraire j'aurai la responsabilité de trouver une autre solution les pionniers sont formés pour ça mais si tout va bien on est déjà chez nous d'accord mais faites vite un peur le reste de l'équipe devrait être debout qu'il prépare de navettes atterrissage dans 30 minutes compris une vraie tête de mule hein personne n'a dit que mon père était diplomate les relations sociales n'ont jamais été son fort j'espère qu'il sait ce qu'il fait ce n'est pas comme si on pouvait appeler la cavalerie à notre secours où en sont les réparations des capteurs on avance à l'aveugle là mon frère va être dégoûté d'avoir raté ça tous les riders sont accros à l'adrénaline il faut croire que c'est dans nos gènes je suis né une minute avant lui je ne manque jamais de lui rappeler ne vous en faites pas scott va s'en sortir oui et il va vouloir qu'on lui raconte nos aventures alors on n'a plus qu'à aller les vivre bon vous devriez mettre votre casque et peut-être faire un arrêt à la pierre porte bonheur avant d'aller la quoi ? une vieille manie de votre père la date a pas de ça ça a pas changé la date a pas de ça ça a pas changé il est où mon putain de casque ? d'accord mon casier est là mais mon casque est de l'autre côté le pionnier a exigé des armes de poids l'accès à l'armurier a été ouvert salut Ryder Kirkland c'est ça ? oui je crois qu'on s'est rencontré juste avant que l'Hyperion fuite la terre je ne sais pas si vous connaissez Grille salut votre père vous a dit quelque chose concernant la situation actuelle ? navette, départ prévu dans 5 minutes il n'a pas dit grand chose de plus que de nous préparer à y aller bref et concis je serai prêt on se voit dans la navette je peux avoir un flingue ? mieux vaut prévenir que guérir ouais on ne sait jamais viens allons en navette navette, départ prévu dans 5 minutes chuuuut chuuut elle est censée porter chance cette pierre ? votre père faisait de l'escalade sur terre cette pierre l'a empêchée encore une de ces journées où on s'ennuie au boulot hein ? c'est exactement pour ça que j'ai formé mon équipe on sera les premiers humains à poser le pied sur cette planète je vois tout à fait ce que vous voulez dire je me suis toujours demandé ce que ressentaient les explorateurs en traversant les mers seulement guidés par les étoiles et la navigation à vue et une carte qui disait Ixunt Draconess et bien s'ils ont réussi on va le faire nous aussi et on verra peut-être un dragon en passant on sait jamais ouvre un oeil et gardons nos distances c'est pas tout mais il est temps de monter dans la navette un dragon ma foi oui vous avez remarqué aussi le symbole à bas à gauche vous ne feriez pas mieux de rester à bord de l'arche avec tout ce qui se passe le pionnier veut un médecin dans l'équipe et si c'est notre future maison je serais ravi de toquer à la porte si c'est ce qu'on espère on entrera dans l'histoire vous avez préparé un discours ? un petit pas pour c'est à votre père que cet honneur reviendra je suis désolé je viens de skipper tout le dialogue il a intérêt ça fait 600 ans qu'il dort et il fait la grasse mat on sait bien que ça a jamais été un lefto mais il ne faut pas se laisser abattre j'ai besoin de toutes les capacités oui chef votre mère aurait été fière de vous deux bon les gars écoutez moi bien j'ai choisi chacun d'entre vous pour cette équipe pas seulement parce que vous êtes compétents mais parce que vous êtes des rêveurs comme moi on rêve d'explorer l'inconnu d'arriver jusqu'au bout du monde et de repousser les frontières encore plus loin quand les gens reviendront sur ce qu'on a fait ils se souviendront qu'on n'a pas laissé tomber on a poursuivi notre rêve ils se rappelleront que nos premiers pas chancelants sur Andromède marquèrent le début de tout ce qu'ils connaissent cette occasion ne se représentera pas à nous d'écrire l'histoire ça fait 600 ans qu'on attend ça ça fait 600 ans qu'on attend ça bonne chance camarade transfert au vecteur 135 bien reçu on est bon oh vous avez vu ça ? je ne sais pas ce que c'est mais ça a arrêté net l'hyperion il semble s'agir d'une masse instable d'énergie noire c'est tulté restez à distance notre vecteur est venu ça fait tout par ici anomalies gravitationnelles détectées je ne sais pas si je peux nous arrêter mon est-ce demain on se fait ravir c'est bon j'accélère pour atteindre notre vitesse à courrier Raider on n'a pas eu l'occasion de faire connaissance dans la voie lactée je suis Liam Costa responsable sécurité et intervention enchanté j'ai du mal à croire qu'on est enfin sur le terrain c'est plus palpitant que les gens les brochures l'accélération enclenchée planète 3 devant accrochez-vous entrez dans l'atmosphère imminente fin blog le guidage est brouillé ça va passer et comment on ne se laisse pas perdre ajustez le vecteur d'approche de 3 degrés à Tricor on est passé nom d'une navette 2 vous voyez ça affirmatif ça ne ressemble pas à un monde en or vu d'ici le niveau de ionisation augmente accepter la trajectoire vers la zone d'atérésie niveau d'oxygène sont sous le cercle vital pour les jeunes c'est bien la bonne planète je croyais qu'on avait tout prévu restez calme navette 2 les montagnes flottent dans les airs c'est un peu plus au sol à bâbord ils ont forcément développé des techniques avancées hyperion ici le pionnier on détecte la présence d'une civilisation extraterrestre quelqu'un nous a vu et s'ils sont pas amigots on s'en tient au protocole pas d'usage de la force sauf attention aux tirs des neufs les deux en situation critique je ne peux pas t'envergne non 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 accélération en hausse sans blague défaillance du micro-compulseur fais le marcher vitesse terminale bientôt atteinte Sam et merde ouais ooh et alors ça c'est pratique Je suis tuée. Ici Ryder. Hyperion. Sam. Quelqu'un m'entend ? Pas la peine Ryder. Sam et HS. La com' est foutue. Et nous on l'a échappé belle. On a vraiment fait ça ? Ou on est mort et on le sait pas ? Tout ce que je peux dire... C'est qu'on a trouvé l'enfer. Ouais. On peut pas vivre ici. Je crois qu'on va devoir monter dans les hauteurs. Pour voir s'il y a des survivants. En route. Ryder, vous en êtes où de votre formation à la survie ? J'ai déjà connu pas mal de galères. Rien de trop improbable mais... Eh bah... On voit là de l'improbable. Ces rochers flottent dans les airs. Terrain, Codita. Non, non, vous n'avez pas arrivé. Je viens juste de sauter dans le vide. Ces plantes ont l'air de tentacules. Est-ce que l'eau est vraiment de l'eau ici ? Ces structures qu'on a vues en arrivant. Qui pourrait survivre dans ces conditions ? Je ne sais pas si je tiens à le savoir. Au fait, un petit conseil. Ne respirez pas ces airs. Je l'ai découvert à mes dépens. Au prix. Pour le moment, je le trouve sublime. Vous croyez que c'est à cause de ce nuage d'énergie qu'on a vu ? Ça m'a dit que c'était de l'énergie noire. Mais c'est dans l'espace. Ouais. Sacré nuage. Un nuage qui fait voler la roche. Bordel, qu'est-ce que c'est que ça ? Allez, il faut qu'on avance. Mais c'est dingue ! Bienvenue sur l'habitat 7. Avancez ! Merde ! Putain, ça fait mal ! Attention ! On peut sauter ! Vous feriez mieux de vérifier. Tirez sur cette cellule de carburant. Elle est foutue de toute façon. T'as l'air d'avoir marché ! T'as l'air d'avoir marché ! Regardez ! Y'a un truc qui vole dans le ciel. Oh, waouh ! Ils saoulent de draconess. C'est Corinne qui va être contente. Je ne sais pas où, mais ça semble pas très rassurant ici. J'y vais ! Là-bas ! On peut grimper cette falaise pour prendre de la hauteur. Tenez ! Je sais pas si c'est une bonne idée qu'on dépasse de tout le reste. Je crois que je m'arrache pas. On utilisera le micropropulseur si nécessaire. Encore des champignons lumineux ! C'est eux qui font ce bruit ? Non ! Ça vient de l'intérieur de la montagne ! Je détecte énormément d'énergie. J'y comprends rien du tout, mais c'est du costaud. Comment mon père vous a trouvés ? J'étais flic. Et puis j'ai fait partie d'une unité d'intervention d'urgence. Ah ? Je vous raconterai autour d'une bière LC4. C'est bon. On y est presque. C'est bon. On y est presque. Je crois que je vois le sommet. Chut... Me faites un peu de place ? Merci. Merde. Qu'est-ce que c'est que ça ? Aucune idée. Mais c'est à nous. On croirait entendre votre père. Il avait raison. Quelque chose a mal tourné ici. Et il faut trouver quoi ? Chaque chose en son temps. Raider ? C'est Fisher ? Non. Non, regardez. Oh putain. Rappelez-moi le protocole de premier contact. On attaque uniquement pour se défendre. Décrété par quelqu'un qui n'a jamais vu de combat ? Qu'est-ce qu'on fait ? On se tient prêts si ça dégénère. C'est souvent le cas. Vous n'avez qu'un mot à dire, et je tiens. Ils ne nous ont pas encore repérés. N'en a rien joué ! Je suis blessé ! Il nous a fait. On ne comprend pas ce que vous dites ! Rendez-nous notre âme ou ça va mal finir ! Qu'est-ce qu'il fait l'autre ? Tu creus ? Merde, je fais ça passer ! C'est parti ! Ok, c'est fini ! Fichur, vous ne vous faites pas bien ? C'est raté pour l'approche pacifique. Merci de votre soutien. J'aurais préféré m'abstenir. On n'avait pas prévu que les premiers aliens qu'on rencontrerait nous sauteraient à la gorge. Il faut revoir nos plans. Comment on est fixé ? Les brochures étaient un peu vagues sur les aliens aux mœurs sanguinaires. On ne sait toujours pas ce qu'ils voulaient. Vu comment ils vous ont traité, je dirais des prélèvements sanguins. Le premier contact n'était pas censé se passer comme ça. J'avais autre chose en tête. Ne vous laissez pas abattre. Il faut se dire que ça se passera mieux la prochaine fois. Ouais, ça ne peut pas être partout comme ça. Où sont les autres ? Plus là. Kirkland et Gryr sont partis chercher de l'aide. Debout ! Je crois surtout que je vais m'arrêter là. Sans Sam, ce n'est pas évident. Mais je peux essayer d'en tirer quelque chose. Ils ont un ADN et leur armure semble être faite d'une sorte d'os. Mais leur génétique n'a aucun sens. Il faut croire que la vie a pris un tournant différent ici. J'espère que l'autre équipe va bien. On les retrouvera. Mais on devrait peut-être partir en reconnaissance d'abord. C'est vous l'exploratrice. Après vous. Ouais, c'est droit. Vous avez l'air de savoir manier une arme, dis donc. J'ai passé un peu de temps. Oh, mais vous vous taisez, ouais ? Bah écoutez, c'est un petit début bien sympathique pour le moment. Si vous voulez que je fasse d'autres vidéos au-dessus, vous me les dites. Sinon, tant pis pour vous. Si vous voulez que je continue de l'expliquer, il n'y a qu'à... C'est simple, il suffit juste de me le dire. Allez tout le monde, ciao !